Le premier dessert, on va préparer une bonne base boussa tellement facile et en plus de ça, elle demande très peu d'ingrédients. Alors on commence par préparer un bon sérop. Pour ça, il vous faut 25 cl d'eau avec 80 g de sucre et une bonne cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. On va bien mélanger tous ces ingrédients ensemble et on va mettre le tout entre feu doux et feu moyen. Et on attend, dès que ça commence à bouillir, on va attendre 15 à 20 minutes à ébullition. Pour la pâte, il vous faut 2 oeufs, 90 g d'huile de tournesol avec 75 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un yaourt nature. N'oubliez pas de bien mélanger tous ces ingrédients ensemble. 3 cuillères à soupe de noix de coco, 100 g de semoule fine avec 4 g de levure chimique. Et on va à nouveau mélanger tous ces ingrédients. Dans un petit moule beurré généreusement, on va verser que la moitié de la pâte et qu'on va ensuite enfourner à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Pour la crème, il vous faut 20 cl de lait, 30 g de sucre, 10 g de maïzena, un yaourt et 2 triangles de vache curry. On va d'abord commencer par travailler le sucre, le lait et la maïzena dans une petite casserole. On va mettre le tout entre feu doux et feu moyen et on va attendre à ce que la crème soit bien épaisse avant d'incorporer le yaourt avec la vache curry. Ici, j'ai pris un yaourt sucré vanille de 125 g. J'ai mis aussi les 2 triangles de vache curry. Je vous invite à bien mélanger pour éviter d'avoir des petits grumeaux. La cuisson, bien sûr, se fait sur feu doux. Dès que votre crème est plus épaisse, je vous laisse la verser directement sur la basse boussa, donc la première partie. Et ensuite, vous allez couvrir votre crème avec l'autre moitié de basse boussa. Pour ça, j'utilise tout simplement une simple cuillère à soupe. Il faut y aller délicatement. Il faut la fournir dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut attendre à ce que la basse boussa soit bien dorée sur le dessus. Je verse le séreau sur la basse boussa et ensuite, il ne me reste plus qu'à laisser refroidir à l'extérieur avant de la réserver au frigo jusqu'au soir pour que la crème soit bien ferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada